Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur ce qu'on pourrait qualifier gentiment d'étroniciel comme la musique que vous pouvez peut-être entendre en bleu de fond qui est de la techno étroniciel aussi bref, je ne m'apprendrai pas sur la techno je vais vous parler de l'Ubuntu BSD Beta en clair, vous prenez une Xubuntu 15.10 on voit déjà l'idée de voir une version long terme utilisée du départ et vous rajoutez le noyau FreeBSD 10.1 alors que la version 10.3 sortira bientôt mais ça peu importe, je reviendrai dans la vidéo comme d'habitude, tous les détails techniques sur cette chose sont disponibles dans le descriptif on est parti et ne vous inquiétez pas, ça va être du méchant Fred voilà, donc on ne parlera pas de la lenteur parce que BSD n'est pas forcément des plus rapides dans une machine virtuelle on va parler de l'ensemble général ils disent que c'est une version bêta comment dire j'ai dû être mal habitué avec des distributions Linux en mode bêta bon, je passe en plein écran et vous allez voir la gueule du massacre un bon conseil mettez la vidéo en pause si vous avez besoin d'uriner c'est conseillé et revenez après quand vous avez vidé votre vessie donc si vous avez vidé votre vessie ce que j'espère voici donc l'ensemble en action donc nous avons un tout à fait classique un LightDM Xubuntu Risk et là on change l'ensemble enfin c'est l'ensemble, on va bien se charger voilà, voilà, voilà tiens, il ne m'a pas fait ce bug là de mettre cette ligne blanche bon donc vous voyez il y a des petits poils d'affichage ça c'est tout simplement il manque des trucs je ne sais pas si c'est la version bêta apparemment je crois que ça c'est le voilà le gestionnaire de mise à jour qui ne fonctionne pas donc on va essayer de faire mettre un fond d'écran sur le bureau enfin si le clic droit veut bien répondre oh là ça continue bien bêta ou alpha donc on va dans les paramètres système bureau et bien on va espérer qu'on va pouvoir changer le fond d'écran on va espérer bah apparemment rien ne se charge voilà donc on va voir ce qu'on peut modifier on va vérifier au moins que le clavier est en français bonne idée il est en anglais si ça c'est une version bêta bref pas de commentaires complémentaires what the fuck ah d'accord c'est pour modifier je ne veux pas que ça existe ce truc bref donc voilà déjà c'est à moitié fonctionnel côté logiciel si on va dans le gestionnaire de mise à jour on pourra peut-être le lancer cette fois-ci voilà donc là le panneau de configuration on fait une demande d'accès pour que ça fonctionne on va savoir déjà si on a du réseau on va faire un petit ping sur Yahoo on a du réseau voilà 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 donc en gros il y a quelque chose que c'est merde voilà 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 on va voir les paramètres donc on va rajouter le dépôt WillyUpdate tant qu'on y est on va rajouter tous les dépôts disponibles et à chaque fois il nous demande bien sûr l'autorisation pour installer les paquets enfin installer les dépôts voilà 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 donc on va fermer et on va voir si ça fonctionne à l'actualisation on voit les détails d'accord les dépôts sont nazes ouais 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 donc on va voir ce qu'il y a déjà de préinstallé si ça veut bien se lancer n'est-ce pas alors je suppose que c'est une version 42 ou 43 minimum d'accord version 41 ouais 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 une version qui n'a que 3 ou 4 mois d'existence qui est périmée depuis parce que sauf erreur de ma part c'est la version 38 qui était une USR donc on va chercher Ubuntu BSD qui est en train de nous renvoyer vers Salesforce voilà 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 continue vers le site donc l'image ISO date d'hier voilà alors si on descend qu'est-ce qu'il nous dit ? blablabla beta stage oui bien sûr ben voyons euh tac et bien c'est sur Ubuntu sur Debian je pose la question ça va sur le compte Twitter qu'est-ce qu'il nous dit ? bon sinon on fait de la pub quoi sauf que ZFS il faut avoir 4Go de même en vie pas de dommage ouais 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 je croyais qu'il y avait GhostBSD et PCBSD qui existaient déjà ils nous disent que c'est basé sur FreeBSD 10.1 on va se voir tout de suite je confirme FreeBSD 10.1 or que la version 10.3 est sur le point de sortir comme le confirme DistroWatch parce que sur la DistroWatch le site que les libristes m'a détesté on peut lire FreeBSD 10.3 RC3 en gros il y a 3 à 4 RC Redis Candidate pour une version donnée de FreeBSD c'est marqué 10.3 la version 10.2 de FreeBSD c'est un peu à savoir alors blablabla il date de quand ? on va descendre un peu 13 août 2015 en gros au lieu de prendre de base FreeBSD 10.2 quand même qui est quand même légèrement mieux gaulé entre guillemets il nous prend une version qui date d'au moins alors on va voir FreeBSD 10.1 si je veux bien arriver bon on va prendre 10.1.1 comme ça on aura la date FreeBSD 10.1 qui date de novembre 2014 voilà 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 on utilise aussi une base Omotu 15.10 qui sera morte dans à peu près 3 à 4 mois donc c'est pas si mal que ça on voit déjà le projet qui est très sérieux super on va utiliser une base bien solide ouais tu parles mais Kouyanski aussi oui bon coup de dire bon ben là je vais même pas m'amuser à lancer on va voir quand même ce qu'il y a de préinstallé en LibreOffice 5 ils sont gentils ils sont gentils ils sont gentils déjà que tu peux pas changer le fond d'écran à quoi ça sert ? moi je m'excuse une version bêta on peut au minimum changer le fond d'écran surtout qu'on utilise exception 4.12 je suppose ou non 4.12 donc au minimum je sais qu'à exception 4.12 on peut changer le fond d'écran au minimum au minimum au minimum dans ce 3.505 je suppose à 5.02 bon il y a pire on va voir avec le juste à coup Ubuntu histoire de rigoler un bon coup ça veut bien se lancer on va prendre je sais pas BLC par exemple pour voir s'il existe on va essayer de l'installer plus d'informations utiliser ces deux sources donc on va voir en ligne de commande si apparemment on se dit apt-gate-update enfin apt-get on va essayer on va voir ce qu'il vient nous dire erreur 404 oui 404 404 404 oui introuvable oui c'est bon ça oh on peut faire une mise à jour au moins oh non mais je pense qu'on va arrêter le massacre si vous voulez un BSD utilisable je vais vous montrer les adresses que je vous conseille vous voulez un BSD utilisable vous avez deux options GhostBSD qui est utilisable qui est basé sur FreeBSD 10.1 mais au moins voilà c'est utilisable ou si vous préférez le logiciel un peu plus lourd j'espère que je ne me suis pas gouré de l'adresse voilà vous avez PCBSD qui est un peu plus lourd que GhostBSD mais ça fonctionne contrairement à cette chose la messe édite piquez là je ne suis pas vraiment pour l'euthanasie mais là il faut le faire pour pouvoir briser les souffrances et maintenant le morceau de choix on ne peut pas éteindre la machine directement on ne peut que se déconnecter il est impossible en tant qu'utilisateur classique d'avoir accès à l'extinction et même si on passe par la connexion on ne peut pas l'utilisateur n'a pas suffisamment de droits puissants pour éteindre la machine donc voilà ce que je fais CTRL-DROITE en clair piquez là ne cherchez pas à comprendre ne faites pas souffrir au MUTOBESDI BETA c'est la chose qui le mérite sur ce je vous laisse j'espère que vous allez bien vous aurez bien et à le plus ciao ciao